Salut les geeks, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va analyser en détail le trailer de Avengers Infinity War. Alors il faut prendre en compte que je fais ça à chaud, donc il est possible que je passe à côté de petits détails, mais rassurez-vous, on les abordera plus tard dans d'autres vidéos. Là c'est vraiment histoire de voir ça un peu plus ralenti, c'est pas une réaction à la vidéo, mais plus de voir un petit peu les petits détails qu'on aurait pu passer à côté si vous l'avez vu qu'une fois ou deux. Voilà, tout simplement, commençons. Déjà la partie dans l'espace, ça semble être la Terre, on voit quand même, je sais pas si vous l'avez remarqué, on voit qu'il y a pas mal de fumée et surtout des éclairs en bas, ce qui me laisse supposer, je dis ça, je sais pas sûr, mais évidemment, mais que peut-être il se passe quelque chose de mauvais, genre une petite guerre ou quoi, et du coup il y aurait des éclairs, etc. En tout cas il y a un combat, ça c'est quasiment sûr, parce que voilà, c'est très léger, mais on voit quand même qu'il y a un petit éclair qui apparaît. Après on voit donc Tony qui tient la main de quelqu'un, mais on ne sait pas qui. Est-ce que c'est la main de Pepper ? Est-ce que c'est la main d'un autre personnage important ? Dur à dire, en tout cas, c'est pas un personnage qui a l'air d'avoir une main très épaisse, alors je sais que ce détail, bon, ça n'intéressera pas tout le monde, mais malgré tout, il faut quand même le prendre en compte, on ne sait pas vraiment la main de qui c'est, en espérant pas que ce soit la main de Pepper, ça m'attriste très pas mal, moi qui aime beaucoup ce personnage. On enchaîne avec donc une scène assez classique où on voit en gros Bruce Banner qui serait tombé devant, enfin tombé dans un bâtiment et qui tombe devant Doctor Strange et son acolyte, c'est la rencontre entre Doctor Strange et Hulk qui n'a jamais eu lieu jusqu'à présent. On enchaîne donc avec une scène où on voit Scarlett Witch, mais, petite parenthèse, et c'est ça qui est le plus important, elle va embrasser un homme, on pourrait croire que c'est un homme lambda, mais remarquez ce qu'il a sur le front, c'est Vision, qui peut donc prendre l'apparence humaine, oui, pour la première fois, et de toute façon on voyait un petit peu quand même que ça ressemblait à l'acteur, quoi. Donc assez marrant, donc en gros Vision peut prendre l'apparence humaine, alors grâce à la pierre ou grâce à autre chose, on ne sait pas encore, mais en tout cas c'est super intéressant de prendre ça, et surtout ça va apporter quelque chose de super intéressant à l'histoire. Ensuite on enchaîne avec Thor, classique, alors pour le coup, on ne sait pas trop dans quoi il regarde, je vous avoue que je ne suis pas assez calé pour vous le dire, on sait juste que de ce qu'il regarde, ça a l'air d'être pas mal la galère, parce que bon, on voit quand même qu'il y a pas mal de nuages, de feux, ou de lumières un petit peu incendiaires, donc ce n'est pas vraiment ce que c'est, mais en tout cas ça ne sent pas très bon, voilà, on peut le dire comme ça. On continue donc avec, qu'est-ce qu'il y a d'autre homme scène ? Oui, évidemment, la scène avec Hulk, qui retrouve donc Black Widow après tout ce temps, enfin tu vois, ils ont l'air de se retrouver. On voit surtout aussi la main d'un Hulk Buster, clairement ça a l'air d'être ça. On voit aussi que ça a l'air d'être le Wakanda au niveau décor, je pense, de toute façon, ils n'ont pas instauré beaucoup d'endroits à part finalement Los Angeles, New York, etc. Donc il y a de fortes chances pour que ça soit le Wakanda qui ait ce style de décor. On enchaîne donc avec un plan large de New York, il y a encore la tour de Tony Stark, il faut le prendre en compte, et on enchaîne donc avec une autre scène où tout simplement, il y a donc où, Dr. Strange, Bruce Banner et Tony Stark qui se retrouvent donc dans tout simplement le lieu d'habitation de Dr. Strange, je n'ai plus le nom exact de l'adresse, je pense que des gens pourront le dire dans les commentaires. Visiblement peut-être que du coup, Bruce Banner est tombé là, vu qu'il y a un trou, ça serait possible au final, mais en tout cas, voilà, on les voit les quatre réunis devant l'escalier et visiblement, il y a quelque chose qui leur attire l'œil dehors, donc voilà, Tony Stark va voir et ça semble plutôt mauvais vu que tout le monde court dans l'arrière, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a pas mal de gens qui courent dans la rue tout simplement. Ensuite, on a Spider-Man qui a son spider-sense et qui remarque qu'il y a un sorte de vaisseau, on va appeler ça un vaisseau devant New York, devant l'Empire Stahl Building qu'on voit pas très loin, donc ça a l'air d'être assez imposant, mine de rien, et même lui le sent pas trop bien, voilà. Après un plan où il y a pas mal de morts et donc Loki qui semble donner le Tesseract à quelqu'un, Thanos qui débarque avec son regard de tueur, je vais envoyer du pâté, visiblement il arrive au Wakanda aussi, pour analyser le décor, il a l'air d'arriver au Wakanda. Ensuite, Spider-Man qui donc a pris l'armure que Tony Stark lui propose à la fin de Homecoming, mine de rien, il l'a récupéré, on ne voit pas de bras articulés ou quoi derrière lui, donc ça semblerait être une armure assez classique au final. Malgré tout, ça peut être une surprise, on sait pas, et surtout, on voit qu'il essaye d'attaquer et de voir ce que c'est ce gros vaisseau. Ensuite, on voit Thor qui a l'air de galérer à faire quelque chose dans l'espace, on sait pas vraiment ce qu'il fait là, Thor, mais en tout cas il fait quelque chose. Ensuite, on a une... alors on n'arrive pas vraiment à voir ce que c'est, je me demande si c'est pas un de l'Ordre Noir qui envoie tout simplement un sabre électrique à Captain America. En tout cas, ils ont tous des têtes de déterré. Donc là, on assiste donc à un combat, visiblement, il y a du monde qui attaque le Wakanda et donc il y a toute l'armée du Wakanda qui s'attaque à nos héros, parce qu'on voit Black Panther, Captain America notamment, et Black Widow les affronter. Ensuite, on a une scène avec Thanos qui affronte Spider-Man, je vous avoue que je m'attendais pas à ça. J'aurais pas cru que Spider-Man attaque de front Thanos, parce que mine de rien, bon bah c'est pas le plus fort de tous les héros, mais c'est intéressant de voir qu'en tout cas ça va arriver. Ensuite, alors ça c'est une scène vraiment ouf, c'est celle aux visions, où en tout cas Thanos va essayer, ou on sait pas s'il va y arriver ou quoi, mais on sait en tout cas qu'il prend, qu'il s'attaque à la vision. Bon par contre, petit détail, visiblement, ce n'est pas Thanos qui prend la pierre d'Infini sur Vision, mais un mec de l'Ordre Noir, je pense. Donc là, on voit évidemment Thanos qui met la deuxième pierre de l'Infini. Donc visiblement, il avait déjà l'orbe sur lui, donc c'est lui qui a récupéré l'orbe, alors on sait pas comment. Et là, visiblement, il met celui du Tesseract. Du coup, on peut imaginer, vu que Loki l'a effectivement volé, que Loki lui aurait donné, ou qu'en tout cas il s'en est emparé de la part de Loki. Mais par contre, ça nous révèle aussi un truc, mais ça j'en ferai une vidéo, qui n'a tout simplement pas d'autres pierres de l'Infini, ou en tout cas, sur le trailer, on les voit pas. Donc là, on voit Bucky, qui a l'air de s'allier au Wakanda pour affronter des aliens, tout simplement. En tout cas, ils sont ultra nombreux, je m'attendais pas qu'ils soient ultra nombreux. Et cette scène avec la course, où on voit War Machine, qui visiblement va bien mieux, vu qu'il arrive à voler dans son armure. On voit Hulk, qui va apparemment très bien, mais on s'en s'en doutait un petit peu. On voit Bucky, on voit donc Black Panther, on voit donc quelqu'un, je sais plus qui c'est de Black Panther, mais un personnage aussi important. On voit Black Widow un petit peu loin, donc plutôt cool en tout cas. Le petit logo des Avengers, qui envoie évidemment du pâté. Et la petite scène, on va appeler ça une petite scène post-trailer, avec tout simplement Thor, qui lui manque son oeil. Petite nuance très importante, ce qui veut dire que techniquement, en tout cas, il s'est pas fait soigner au moment où il tombe avec les Guardians de la Galaxie. Donc comme quoi le trailer de la Comic Con est un petit peu traître. Et apparemment, il dit coucou aux gardiens de la Galaxie, qui ne savent pas vraiment sur qui ils sont tombés. Et on voit donc que Groot n'est plus un bébé comme dans le deuxième opus des Guardians, mais bien évidemment, le teen Groot que je vous avais annoncé, que la scène post-générique des Guardians 2, nous teasait plus ou moins, tout simplement. Bref, j'espère que vous m'avez un petit peu suivi. J'ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo, mais en même temps, le but, voilà, c'était un maximum d'analyser plus au ralenti ce trailer. Et évidemment, je ferai des théories, parce que là, on passe sur les faits, on reste sur les faits, mais ça va évoluer. Évidemment, si je parle un petit peu moins bien que d'habitude, vous m'excuserez. Là, c'est complètement de l'improvisation. Je réagis à chaud, comme ça, au trailer. Je ferai évidemment des vidéos bien plus travaillées plus tard. Vous m'excuserez. J'espère en tout cas, malgré tout, qu'elle vous aura plu, cette vidéo, et que peut-être, je vous aurai fait remarquer des choses que vous n'auriez pas remarquées. Et n'hésitez pas, évidemment, à interagir un maximum sur les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. C'était Mathéo. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.